Alors on va pouvoir dialoguer quelques minutes depuis Ankara justement avec Sinan Hogan, ce candidat arrivé troisième donc à l'élection présidentielle. Bonsoir, merci d'être avec nous quelques instants sur I24 News, Sinan Hogan. Est-ce que vous avez d'ailleurs choisi qui vous allez soutenir pour le second tour ? Nous n'avons pas encore décidé si nous soutiendrons Erdogan ou Klis Daroglu au second tour. Nous déterminerons qui soutenir après consultation et délibération dans un ou deux jours, une fois ces négociations terminées. La question Erdogan ou Klis Daroglu se posera, mais il y a une autre possibilité, ne soutenir personne. Alors vous avez obtenu un peu plus de 5% des voix, tout le monde a dit que le processus s'était déroulé à peu près normalement, de manière démocratique. Est-ce que vous êtes satisfait vous aussi de la manière dont se sont déroulées ces élections ? Si je dois évaluer les élections de mon point de vue, je m'attendais à obtenir 10% du total des voix. En fait, notre attrait pour les électeurs sur le terrain a été évalué à environ 10%. Mais nous avons constaté qu'un à 2% de nos voix ont été volées sur le terrain et qu'une autre partie de nos voix ont été éloignées de nous par la duplicité. Malgré cela, 5% est un succès. Nous avons réalisé cet exploit en un mois avec des ressources limitées et nous avons obtenu des votes de toutes les régions de la Turquie. Nous avons reçu un vote très équilibré. De notre point de vue et en regardant vers l'avenir, c'est très important. En ce qui concerne les autres candidats, j'observe que l'opposition a été décevante, mais j'avais déjà vu cela et j'avais prévenu l'opposition à ce sujet. Je leur ai dit qu'ils vivaient dans un monde de rêves et qu'ils devaient faire attention au terrain et cela a été un succès pour Erdogan. Alors Sinan Hogan, vous aviez déclaré qu'il était hors de question pour vous de soutenir un candidat partisan des séparatistes en Turquie. Est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui un candidat justement qui soutient les séparatistes ? Nous avons toujours une phrase, ni les montagnes de Kandil, ni le Hokti. Et cela signifie que nous ne soutenons pas le Parti démocratique du peuple ou le Parti Houdapar. Nous ne tiendrons pas dans un espace où se trouve le Parti Houdapar. A l'heure actuelle, l'une des conditions préalables à notre soutien est que ces partis prennent leur distance avec le Parti démocratique populaire ou le Parti Houdapar. Le Parti AK et le CHP, Kemal Kilistaroglu et M. Erdogan, doivent prendre leur distance. S'ils prennent leur distance, nous pourrons alors nous asseoir et négocier. Pour l'instant, je ne peux pas dire que nous sommes proches de tel ou tel camp, ni qu'ils sont proches ou éloignés des terroristes. Notre condition préalable est la lutte contre les groupes terroristes, sans aucune exception. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des ingérences étrangères, notamment de la Russie, dont on a parlé dans cette campagne ? Ce jugement est correct. J'ai constaté qu'il y a eu une intervention sur le terrain, mais je ne peux pas mesurer l'impact de cette intervention sur les résultats finaux. C'est quelque chose qui sera révélé après un certain temps. Il est trop tôt pour en parler, car il s'agit d'une situation qui sera découverte après un effort long et fatigant. Alors, votre pays traverse actuellement une très grave crise économique, crise monétaire également. Pourtant, on a vu qu'Erdogan est arrivé en tête et va peut-être être réélu. Ça vous étonne ? Les gens trouvent l'opposition inadéquate. Les gens ne font pas confiance à l'opposition. L'opposition n'a pas préparé les bonnes listes parlementaires. Le problème global n'est pas le succès du parti au pouvoir ou d'Erdogan. Il s'agit de la faiblesse et de l'échec de l'opposition. Dernière question aussi, Nanogan. Quelle politique étrangère vous attendez de celui qui sera élu président à la fin du mois ? Si le gouvernement actuel continue et si nous en faisons partie, le gouvernement Erdogan sur le sujet de l'Ukraine, une politique équilibrée envers la Russie sera observée. Mais si c'est Kylistaroglu, je peux dire que les politiques seront davantage axées sur l'Ukraine. Les relations avec Israël semblent généralement être remises sur les rails. Depuis le début, je suis partisan d'une politique étrangère qui consiste à diminuer le nombre d'ennemis et à augmenter le nombre d'amis. Il n'est pas possible de comprendre pourquoi nous avons eu de mauvaises relations avec Israël pendant si longtemps. C'est parce que nous avons des intérêts communs avec Israël. Ces intérêts communs profitent à la fois à Israël et à la Turquie. Je pense qu'au lieu de nous battre, nous devrions résoudre nos problèmes avec Israël par le biais de négociations et en nous rencontrant sur la base de ces intérêts communs. C'est le conseil que nous donnerons au gouvernement actuel. Merci. 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 Merci.